Salut tout le monde, bon, parlons-en donc, épisode de mon balado que je viens de lancer cet automne. Alors écoutez, aujourd'hui, c'est très spécial. Je suis vraiment un peu honoré et un peu fébrile parce que je reçois la première femme, première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, qui était la personnalité politique qui a eu le plus de ministères dans l'histoire politique, je pense, du Canada, dans ce cas du Québec, c'est clair. Une femme qui a des réalisations absolument immenses, qui va nous en parler aujourd'hui. On va parler d'indépendance, on va parler surtout, en fait, je l'invite surtout pour parler de femmes et politiques. C'est un dossier qui est quand même encore chaud aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas tant de femmes qu'on voudrait, qui viennent en politique? Mme Marois, je pense, elle a une bonne connaissance de ce dossier-là, puis elle va venir nous en parler aujourd'hui. Fait que, écoutez, je pense que ça va être passionnant. Restez devant l'écoute. Merci. Écoutez, je suis très énervé aujourd'hui de vous recevoir, Mme Marois, dans cet épisode de mon balado. Bon, je suis très énervé à plusieurs niveaux. D'une part, vous êtes une femme, il faut le dire, remarquable. Vous êtes une femme remarquable. Vous avez un parcours absolument exceptionnel. Moi, je suis un peu intimidé. Juste dire comme ça que vous avez été la première femme, première ministre du Québec. C'est la première fois dans l'histoire. Vous n'êtes pas la première femme chef de parti politique au Canada. Moi, j'ai découvert ça dans mes recherches. Thérèse Gassegrain a été la première femme chef de parti politique, la Fédération du Commonwealth Coopérative. En fait, c'était l'ancien NPD. C'est ça, l'ancêtre du NPD. L'ancêtre du NPD. Effectivement. Mais vous n'avez pas raison d'être énervée ou gênée par rapport à moi. Je suis une femme très, très simple. Et j'aime échanger comme ça librement sur, oui, mes expériences, ma carrière, parce qu'on doit bien parler d'une carrière. Il faut le dire. Je ne me suis jamais définie comme ayant une carrière, mais j'en ai eu une. Vous en avez eu une. Il faut que je l'admette. Bon. Et ce que j'aime beaucoup de ces échanges-là aussi, c'est, je pense que quand on a beaucoup d'expériences, on a une responsabilité d'être passeur ou passeuse, ça ne se dit pas bien au féminin, mais de transmettre à d'autres, à ceux qui nous suivent, les expériences qu'on a vécues, les difficultés qu'on a rencontrées, pour essayer de faire en sorte que des jeunes aient le goût de s'engager en politique. Et pour moi, je me suis donné ça un peu comme mission, si on veut, comme mandat à la retraite, même si je ne suis pas à la retraite parce que je travaille tout le temps. Oui, je sais. Mais quand j'ai des invitations que les jeunes me font d'aller les rencontrer, des jeunes qui font des travaux scolaires ou au niveau même secondaire, secondaire, collège, université, des gens qui font de la recherche, des jeunes qui font des débats, des discussions, je me prête à cela parce que je crois que c'est nécessaire pour, encore une fois, amener les jeunes à avoir le goût de s'engager. Et ceux qui disent que les jeunes ne sont pas intéressés par l'action politique ou l'engagement communautaire, je crois que c'est faux. La très grande, enfin, une très grande partie des jeunes est tout à fait intéressée et veut. Mais peut-être que les sujets d'intérêt sont un peu différents de ceux qui nous ont mobilisés ou qui m'ont mobilisé, moi, par exemple. Dites-moi, on va, je voulais vous parler pour différentes raisons, parler d'indépendance, vous avez été chef du Parti québécois, vous avez été première ministre, première femme, première ministre. On l'a dit, vous avez aussi été, vous avez le record de ministères que vous avez accumulé au cours de votre carrière. C'est quand même assez particulier. Parlons des femmes en politique. Moi, j'avais vraiment envie d'apporter cette affaire-là parce que ça pop quand même dans l'actualité. J'ai vu récemment, puis là, je ne veux pas qu'on parle de façon partisane de cet enjeu-là, mais ça a été quand même un enjeu. Quand vous l'avez vu, vous l'avez vu comme moi, Québec solidaire, ils se sont dit, pour des raisons paritaires avec lesquelles on est tout à fait d'accord, ils se sont dit, ce serait fun qu'on ait une femme comme candidate dans l'élection partielle dans Jean-Talon. Les militants, eux, ont choisi un homme. Bingo. Fait que là, ils se sont retrouvés un peu poignés au niveau de cet enjeu-là. Bon. Ça ramène quand même l'enjeu de... Il n'y en a pas assez de femmes qui viennent dans l'élection. Il n'y en a pas assez... Alors, on va regarder un petit peu le passé récent. Oui. OK. Bon. Le passé récent est très encourageant. Parce que maintenant, à l'Assemblée nationale du Québec, c'est moins vrai à Ottawa. Au fédéral, la présence des femmes est moins grande. À Québec, c'est de la zone paritaire. C'est-à-dire qu'on est à 42 % de... Quand je dis « on », évidemment, je ne suis pas là. Non. L'Assemblée nationale, en ce moment, c'est 42... 42 % de femmes élues à l'Assemblée nationale. Et il y a quand même un certain nombre de postes ministériels, même si ce n'est pas ceux considérés comme les plus importants, occupés par des femmes. Alors, il y a eu des pas de géants de franchise. Mais en même temps, il y a encore un énorme chemin à faire pour arriver à une véritable égalité, c'est-à-dire de participation, être capable d'imaginer que ce ne sera pas trop long avant qu'on ait une autre femme première ministre du Québec. Mais parlons de la différence, mettons, entre ce que c'était d'être une femme en politique en 1981, quand vous avez été élue pour la première fois, même peut-être avant quand vous travailliez en politique, et quand vous êtes devenue première ministre, mettons, en 2013, vu le 2014. Moi, je crois qu'il y a eu une évolution énorme et incroyable. Et comme il n'y a pas beaucoup de femmes encore en politique et qu'on n'a pas de modèle, c'était quand même assez audacieux, finalement, un, pour les femmes de se présenter autour dans les années 80. Mais n'oubliez pas, là, que les femmes au Québec ont eu le droit de vote en 1940, l'ont exercé pour la première fois en 1944, et que de 1961 jusqu'à 1976, il y a eu une seule femme élue à l'Assemblée nationale du Québec. Et il y a eu, et elle a été nommée ministre, évidemment, c'est Claire Cochrane-Casgrin, mais jusqu'en 1976. Alors, il y a eu Claire Cochrane-Casgrin. Après ça, il y a eu Lise Bacon. Et puis, après, en 1976, ils sont arrivés un peu plus, un plus grand nombre de femmes, entre autres. Mais il y en avait en 1976 au PQ. Il me semble, au PQ, il me semble qu'il y en avait quatre ou cinq. Élus ou ministres? Élus. Élus. Pas ministre, élus. Non, élus. Et il y en avait du côté libéral aussi. Puis là, ça a progressé à l'Assemblée nationale jusqu'à 28, 30, 32 %. Mais le pas de géant s'est fait depuis la dernière élection, en 2022. Bon, comment expliquer ça? Bien, c'est notre histoire, hein. Je le répète, pas de droit de vote avant 1940 au Québec. Ensuite, pas de modèle de femme exerçant des rôles de leader en politique. C'est important qu'on ait des modèles pour voir un peu comment les femmes réagissent, comment les femmes réussissent, comment les femmes se manifestent en politique. Et nos comportements ne sont pas toujours les mêmes que ceux des hommes. D'accord? C'est là que vous me tendez une grosse, grosse passe à la palette. De quoi vous parlez quand vous dites que vos comportements ne sont pas les mêmes? Puis en quoi c'est différent? Bon, avant un, je pense que culturellement, on nous a campés dans des rôles de service. Les femmes, culturellement et sociologiquement, on va le dire comme ça. Les femmes prenaient soin des enfants. Les femmes prenaient soin des personnes âgées. Les femmes exerçaient des rôles de leadership importants. Ou dans les hôpitaux, les religieuses dans les hôpitaux pendant un siècle, un siècle et demi, ont pris soin des gens. En soin des gens. Les femmes infirmières, les femmes enseignantes. Donc, comme une espèce de continuité de notre rôle de mère. Alors, c'était ça la réalité des femmes jusqu'à il y a 25-30 ans. Et donc, de développer un modèle où les femmes vont prendre la parole sur la place publique, où les femmes vont prendre des risques, où les femmes vont être perçues dans des postes de décision comme ceux-là faisant partie de la normalité, ce n'était pas le cas. Et les femmes ont de la difficulté aussi. Et ça, c'est ça la différence que vous posez la question. Et on a un peu de difficulté parfois à se projeter dans des rôles de décideurs. C'est comme si on avait l'impression d'un certain sentiment d'imposture. OK. Il y a un problème de confiance en nous. Quand moi, j'allais demander à des femmes de se présenter en politique, parce qu'on reviendra à Québec solidaire, c'est intéressant ce qui s'est passé. J'allais rencontrer des femmes qui avaient des feuilles de route longues comme ça, des curriculums formidables. Elles me répondaient toujours, « Est-ce que tu crois que je vais être capable? » Aïe, aïe. OK. Quand j'approchais des gars, parce que j'avais fait aussi comme chef de parti, puis avant, je me suis occupée de l'organisation, ils ne me disaient jamais ça. Il n'y avait aucun doute. Jamais aucun doute. Pas de doute. Ils me disaient, « Bien, sais-tu, j'y ai déjà pensé? » Ou, bien, ce ne serait pas pire. J'ai quelques talents pour ça. Alors, on se sous-estime comme femme. Ça, c'est une différence grande. Ensuite, on est très perfectionniste. On a de la misère à tourner les coins ronds. Je ne dis pas que les gars tournent les coins ronds, mais il reste les attitudes dans certains moments de prise de décision à haut risque. Les femmes vont prendre moins de risques. Les hommes vont prendre davantage. Ça se vérifie dans les entreprises aussi. Mais en même temps, on en prend moins. Mais quand on regarde dans les entreprises, le taux de réussite est plus élevé quand ce sont des femmes qui se dirigent, les entreprises. Ah oui? Oui, parce qu'elles prennent des risques calculés. Ah oui. D'accord? Bon. On est plus perfectionniste à cet égard-là. Il y a des études qui ont été faites sur des femmes dans les milieux d'entreprises. Dans le milieu d'entreprises. Et les conclusions sont les suivantes. C'est que plus le nombre de femmes est grand sur les conseils d'administration ou à la direction des entreprises, plus apparaissent des codes d'éthique plus rigoureux, plus exigeants. C'est quelque chose. Mais je ne veux pas dire que les hommes n'ont pas d'éthique. Non, non, je comprends. Mais c'est parce qu'il y a un côté un peu perfectionniste. Mais être perfectionniste, ça nous amène parfois à, justement, ne pas vouloir prendre le chemin de la politique parce qu'on a peur de ne pas être parfaite puis de ne pas tout réaliser parfaitement, ce dans quoi on va s'engager. Alors ça, c'est des caractéristiques. Et la perception qu'a la population des femmes, c'est normal qu'une femme ait des émotions, pleure. Mais en même temps, quand elle fait ça, elle est considérée comme plus faible, un peu comme leader. Quand un homme pleure, s'il arrive un événement, et ça arrive que les hommes, l'âme, vont leur venir aux yeux. Je t'ai tout doux pour son temps pleurant. On dit, là, le cœur a la bonne place. C'est comme quelque chose. Il est toujours de très valorisé pour un homme en politique. Pour une femme, un peu moins. On pense qu'il y a un peu, ça traduit un petit peu de faiblesse. Bon, alors là, évidemment, j'y vais un peu à bâton rompu. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Mais comment on fait pour combattre ça, maintenant? Parce que là, ce qui est arrivé à Québec solidaire, ce qui est intéressant, c'est que là, on essaie de forcer un peu. On essaie de dire, on met des quotas, on fait de la discrimination positive. C'est très intéressant ce qui s'est passé. Ça ne me semble pas naturel comme façon de faire. Non, c'est très intéressant parce que Québec solidaire est un des partis qui a poussé beaucoup pour qu'on ait des lois sur la parité, etc. Moi, j'ai toujours un peu de réticence, je le dis, bien honnêtement. J'ai toujours été très franche là-dessus aussi, comme je suis sur mes propos et sur ce que je pense. Mais parce que je me suis dit, il y a une évolution quelque part avant qu'on arrive à atteindre l'égalité. Et des fois, ça ne sert à rien. C'est Claude Morin qui disait, ça ne sert à rien de tirer sur la fleur. Elle ne poussera pas plus vite. Il faut que tu l'arroses, il faut que tu l'entretiennes, etc. Alors, Québec solidaire, c'était tout à fait la bonne intention de dire, nous, on souhaiterait avoir une femme parce qu'on a une majorité d'hommes députés à l'Assemblée nationale qu'on voudrait rééquilibrer. Surtout qu'ils ont présenté plus de 50 % de femmes candidates à la dernière élection. Mais à un moment donné, il y a les règles de la démocratie. Et c'est les règles de la démocratie qui se sont manifestées à ce moment-là. Alors, il y a eu un homme qui s'est présenté, une femme qui s'est présentée. Et le gars qui se présentait a été choisi par les militants. On ne peut pas empêcher les militants de choisir. Bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que les partis politiques ne peuvent pas faire du travail de recrutement, du travail pour accompagner des femmes qui auraient certaines inquiétudes, insécurités. Je vais vous donner l'exemple de votre chef au Bloc québécois. Souvent, Yves-François va m'appeler. Et il l'a fait dans le passé. Il me dit, j'aimerais ça que tu viennes rencontrer les candidates du Bloc québécois pour leur expliquer ton expérience et pour leur expliquer que c'est possible de concilier la famille et le travail. Et je l'ai fait à quelques reprises. Il m'a aussi appelé pour que j'appelle des femmes qui étaient susceptibles d'être candidates et pour que je puisse les motiver puis leur expliquer comment ça peut être fascinant. Bon. Je pense qu'il y avait quand même un certain nombre de femmes qui sont au Bloc québécois actuellement comme élues. Alors, je peux vous dire que certaines d'entre elles ont reçu mon téléphone. Ah oui? Oui. Un certain nombre d'entre elles. Et suite à un souhait exprimé par le chef du parti du Bloc québécois. Mais ça, ce que je vous explique, ça, pour vous dire que les responsables politiques doivent faire un effort pour amener des femmes à se présenter en politique jusqu'à ce que ça devienne plus naturel, si on veut. Moi, j'ai vu la France établir des quotas, des obligations pour les partis. Mais vous savez qu'ils peuvent se libérer de ces obligations-là s'ils paient une amende. Alors, ils ont payé des amendes et ils se sont libérés de l'obligation. Donc, le taux de présence des femmes à l'Assemblée nationale française, et je crois, je ne vais pas me tromper, mais est de l'ordre de 35 %, alors qu'on est à 42. Puis on n'a pas de loi sur la parité. Mais on n'a pas de quotas. Mais on a une volonté manifeste. Puis maintenant, revenons en arrière. Les femmes étaient absentes des facultés de droit, de médecine, absentes des sciences, absentes de l'administration. Là, elles sont partout. Non seulement elles sont partout, elles sont majoritaires partout. Il y a plus de femmes médecins au Québec. Il y a plus de femmes avocates au Québec. Et puis dans les facultés, on n'en parle pas. En science, même en science, on fait des pas de géant, sauf en sciences appliquées, où on est encore loin de la parité. Mais c'est partout. Alors ça, c'est un signe qu'on doit y voir que progressivement, comme on occupe toutes sortes, plusieurs lieux de professionnels, plusieurs champs professionnels, on va finir par percer aussi ailleurs. Mais il faut que les partis politiques nous accompagnent encore, accompagnent les femmes, que une des politiques dont je suis la plus fière, d'ailleurs, qui est la politique familiale, je crois, est un atout pour que les femmes s'engagent professionnellement, politiquement, socialement, peu importe, parce qu'on a accès à des services de garde de qualité. On n'a pas le taux, je pense, le plus haut de l'OCDE de femmes au travail, je pense, au Québec. Oui. Grâce à vous. Entre autres. Oui, bien, il y a le gouvernement quand même bouchard, etc. Oui, mais ça, j'ai pensé que vous en parliez tout à l'heure. Oui, on en parlera. Un peu de la genèse des CPE. On en parlera, c'est quelque chose. Alors, donc, il y a tout... Je vous parle de toutes sortes de phénomènes qui existent, des comportements différents qu'on peut avoir. Par exemple, les femmes vont se sentir parfois plus insécures, alors elles vont consulter davantage. Ce qui fait qu'elles vont être à l'écoute davantage. Bon. Il y a certains leaders masculins qui, eux, sont tellement sûrs de leurs propos, de leur point de vue. Voilà. Ils vont consulter, mais écouteront peut-être moins. Oui. Bon, là, les gens disent, oui, mais est-ce que vous prenez quand même des décisions? Moi, je peux vous dire, qui consultaient beaucoup, qui écoutaient beaucoup, j'étais capable de prendre des décisions dans des moments difficiles, dans des circonstances où je savais que je ne plairais pas à tout le monde parce que c'est aussi l'art du leadership. Oui, exact, exact. Mais ça, oui, mais comment... Parle-moi de ça un peu. Comment c'était... Surtout au début, mettons, au début des années 80, quand vous avez été ministre, tu sais, dans un conseil des ministres, il n'y en avait pas énormément. On a été, un bout de temps, on était deux. J'ai été toute seule pendant un moment. Il y avait-tu de la résistance? Oui, il y avait de la résistance. Donc, vos collègues... Mais qui n'étaient pas... Ce n'était pas une résistance affirmée. Ce n'était pas une résistance dite. OK. Mais on la sentait. OK. C'était comme... À chaque fois que j'arrivais avec un dossier, j'avais le sentiment de devoir prouver que je connaissais tout dans le moindre détail. Que c'était en béton armé. Oui, que je pouvais... C'est comme si les femmes et les chiffres ne s'allaient pas tout à fait ensemble. Je suis très contente, d'ailleurs, quand M. Parizeau m'a confié le mandat à la présidence du Conseil du Trésor. Parce que c'est un des postes les plus importants au niveau de la gestion des finances publiques. Je suis très contente de ça. Surtout que j'ai une formation, moi, en gestion, en finances. J'ai fait mon MBA, quand même, au HEC. Puis c'est la venaire de Parizeau. La venaire de Parizeau, en plus. Je confiais les cordons de la bourse, dit-il, à une femme. Bon, alors, moi, je ne sais pas d'où on est parti, pour arriver là. On était sur... Oui, qu'est-ce que c'est que d'être une femme au Conseil des ministres, avec les collègues, mais aussi avec les gens autour de vous, les gens qui travaillent pour vous. C'est comme si on avait... Il y a toujours le double standard qui était au rendez-vous. Il fallait être meilleur que les autres. On travaillait plus fort. Parce que c'est comme si on avait à prouver chaque fois qu'on était compétente, qu'on avait l'expérience qu'il fallait. Puis moi, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue avec les syndicats. J'étais ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu. C'est au tout début des années 80. Et il y avait un conflit sur les chantiers de construction dans le domaine des alumineries parce qu'il y avait un conflit entre deux métiers, les monteurs d'acier et les électriciens. L'un prétendait avoir la responsabilité de poser les barres omnibus sur les grands bassins qui chauffent le métal pour faire l'aluminium. Et les monteurs d'acier prétendaient que c'était leur tâche. Puis les électriciens, la leur... C'était assez dur, hein? Même que ça bloquait des chantiers. Puis on était à l'époque où on construisait les grandes alumineries. C'était très important. Ça l'est encore, d'ailleurs. Alors, à un moment donné, une équipe de travailleurs, il me semble que c'était la FTQ, qui descend dans mon bureau. Je me demande si Louis Laberge même n'était pas là. Et là, il me regarde en voulant dire, là, tu sais, Mme, elle connaît rien là-dedans. On va y parler à la madame. C'était pas comme ça, là, mais c'était pas mal comme ça. OK. Fait que là, je les ai regardés. Puis c'était moi qui avais la responsabilité de la formation, OK? Comme ministre de la Médop. Il y avait le ministre du Travail aussi qui avait, lui, un autre volet qui était plus sur l'aspect syndical. Alors, je les ai regardés. J'ai dit, vous savez, si vous alliez chez mon collègue d'à côté qui s'appelait Rénaud Fréchette, qui a été d'ailleurs président de l'Assemblée nationale, bon, il a été président, en tout cas, il a été ministre du Travail. J'ai dit, il connaît pas ça plus que moi, hein, il est avocat. Bien qu'on va faire une chose, vous autres, avec moi, vous, avec moi, on va aller sur les chantiers, puis vous allez m'expliquer ce dont vous me parlez. Puis c'est vrai que je le connais pas, mais une fois que je vais avoir été sur les chantiers, que vous m'avez expliqué, démontré, vous allez voir que je suis capable de prendre des décisions. J'avais fini par prendre la décision. Puis ils m'ont envoyé des fleurs, les deux. Fait que je me dis, je sais pas, il y a eu pas mal de bonnes décisions. À cette époque-là, ils se permettaient d'en envoyer. Mais parce que j'étais une femme, c'était évident que... Il y avait un préjugé. Un préjugé très défavorable. Puis dans le quotidien, bien, c'était toujours... C'est comme si j'avais toujours quelque chose à prouver, même comme chef du Parti québécois. C'est ça que je vais vous amener. Quand vous êtes devenu chef, puis première ministre après, est-ce que c'est quand même 20 ans plus tard, 2012, de devenir premier ministre, chef en 2017? Est-ce que ça a changé? Je sentais moins ça. Bon, je sentais vraiment moins. Il faut admettre. Mais comme première ministre, là... Voyez-vous, moi, j'avais le sentiment, avant de le devenir, que mes collègues, ils m'aimaient bien comme collègues, mais comme boss, c'était pas sûr. Aïe! C'était pas sûr. Mais quand je suis devenu le boss, quand je suis devenu la chef et la première ministre, ça change un petit peu le niveau de relation. J'ai toujours eu beaucoup... Il y a toujours eu beaucoup de respect à mon endroit de la part de mes collègues. J'imagine. Quelques crises, à un moment donné, parce que vous savez que j'en ai vécu quelques-unes. Oui. Et là, là encore, je crois que les préjugés à l'égard des femmes sont remontés à la surface. C'est comme si on pouvait me bardasser, excusez l'expression, plus parce que j'étais une femme. Oui. Puis je fais un parallèle avec Dominique Anglade. Moi, je pense qu'elle a eu un traitement qui était démesuré par rapport à l'attitude qu'elle avait eue puis la façon dont elle exerçait son leadership. Je crois que si ça avait été un gars, on aurait été un peu plus poli, un peu plus réservé. OK. Mais le fait qu'on ait une femme, c'est comme si on pouvait nous bousculer davantage. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Puisqu'on est un peu faible, finalement. Puis en nous bousculant, on va finir par se tasser. C'est terrible ce que je dis là, mais je le sens et je l'ai senti encore avec Dominique Anglade. Puis moi, j'ai vécu ça lorsque j'étais chef du Parti québécois par certains de mes collègues qui n'auraient jamais affronté Bernard Landry ou Jacques Parizeau ou Lucien Bouchard comme ils m'ont affronté. Certains députés. Vous vous souvenez sans doute, là, j'ai eu des députés qui ont démissionné. En occurent, ils souhaitaient que je m'en aille, etc. À un moment donné, j'ai mis le pied à terre puis j'ai dit je vais demeurer là. J'ai été élue légitimement. J'ai les compétences et qualités pour faire ce que j'ai à faire. Je sais où on s'en va. On a travaillé un programme extraordinaire. Puis finalement, ça s'est tassé. Bon. Et certains ont quitté, évidemment. Mais parce que j'étais une femme, j'ai l'impression qu'ils se sentaient plus légitimés de me bousculer. Et quand j'étais chef et que, justement, on a eu des partiels, une partielle entre autres, dans le coin du bas du fleuve, pas du fleuve, oui, Kamouraska, je ne me souviens plus, c'était Côte-du-Sud, je crois. On avait un formidable candidat. C'est une partielle, on était dans l'opposition. Et les médias, les journalistes, analysaient toujours la situation comme si, je ne sais pas si elle va être capable de relever ce défi-là. Oui. Est-ce que... Il y avait quand même préjugé encore, toujours préjugé. On n'abordait pas de la même façon. Non, pas, puis on ne le disait jamais directement, mais c'était ça. Et devant M. Charest, c'est sûr que M. Charest est quand même quelqu'un qui a un peu de talent politique. Bon, je n'étais pas d'accord. On est d'accord là-dessus. Avec plein de choses le concernant, puis on a eu des affrontements assez durs, finalement. Mais il y avait des gens qui me disaient, elle ne sera jamais capable d'affronter Charest en élection. Elle n'est pas assez tough. Elle n'a pas... Pourtant, je suis une femme assez solide puis qui est capable, encore une fois, d'en prendre pas mal. Alors, je me suis fâchée, parfois, à l'Assemblée nationale, puis ça ne fait pas partie de ma nature profonde. Je ne pense pas comme ça. Je n'agis pas comme ça. Je n'ai pas besoin de crier. Mais là, les gens autour de moi m'ont dit, il faut que tu t'affirmes. Sinon, ils ne croiront pas que tu as la capacité de défaire le premier ministre du Québec qui s'appelle Jean-Charles. Alors, bon, j'ai suivi les conseils, ça m'a aidée un peu, mais ce n'était pas dans ma nature. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais, alors, quand je vous dis qu'il y avait des préjugés, qu'il y a le double standard... C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je voulais... Je veux revenir... Bon, je veux qu'on parle d'indépendance puis d'esprit, mais il y a une question qui me vient par rapport à ça. Moi, moi aussi, je vous écoute parler puis prendre des décisions en collégialité, tout ça. Moi, je suis plus mon genre aussi. Je fais de la politique depuis 4 ans. J'ai été militant pendant toute ma vie. Là, je suis politicien. Je suis député, simple député de l'opposition à Ottawa, mais j'ai des gens qui travaillent pour moi. Mais c'est important le simple député. C'est important être député. En ce moment, je fais une tournée sur le logement, je travaille à Québec pour documenter la crise. Moi, j'ai le dossier du logement. Oh là là, oui. C'est un gros dossier. Gros dossier, primordial, important. C'est aider les plus démunis, les plus vulnérables. C'est ça. Je trouve ça majeur. Je me promène puis j'ai bien souvent rencontré des gens de terrain et tout ça. Mais moi, comment je dirais ça? Des fois, il faut qu'on prend des décisions quand même si on est député dans notre bureau par rapport à la personne. J'avoue que je ne trouve pas ça si facile. Ce n'est pas dans ma nature. Puis tu sais, des fois, il me vient des réflexions, genre, on entend des politiciens dire à certaines époques, dire la solitude du pouvoir. Oui, ça existe. La solitude, c'est ça. C'est de ça que je voudrais que vous me parliez. Moi, je ne le sens pas tant parce que je n'ai pas de grandes décisions. Mais vous, vous avez été premier ministre, vous avez été ministre. À un moment donné, vous avez dû, en toute connaissance de cause, prendre des décisions que tu sais que tu vois. Il y a une partie des gens autour de toi qui vont se dire « Ah, elle a pris la mauvaise décision » pour une partie des gens qui vont se dire « Et la population, pareil. » Il y a une partie de la population qui va se dire « Ah, qu'est-ce que elle vient de prendre comme décision, ça n'a pas de bon sens. » Il faut que tu vives avec ça. Puis au final, il y a à peu près juste vous qui connaissez tous les tenants et l'aboutissants. C'est ça. Parce que surtout, en politique, on ne doit jamais mentir. Des fois, on ne peut pas tout dire parce qu'on a des informations sensibles qui pourraient nuire à la réalisation d'un projet ou à l'avancement d'un projet. Comment vous vivez ça? Humainement, cette solitude-là. C'est très dur à porter, mais en même temps, si on accepte d'être le leader d'un parti politique, d'être la première ministre du Québec, j'ai accédé à cette fonction-là parce que je l'ai souhaitée, je ne suis pas allée là reculons. Bon. Il faut qu'on sache par avance, à l'avance, qu'on aura de telles décisions à prendre. Quand on a fermé Gentilly, pensez-vous que c'était facile à prendre, comme décision. Alors, les libéraux n'avaient pas voulu le faire avant l'élection. Ils avaient en main toutes les informations pour pouvoir prendre cette décision-là. Ils ne l'ont pas fait. Nous, on avait annoncé déjà avant l'élection que c'est une orientation qu'on allait retenir. Sortir de l'amiante, on a annulé une offre de prêt pour une entreprise qui exploitait l'amiante. C'était, pour les populations concernées, moi, je savais que c'était très douloureux. Puis d'ailleurs, dans le cas de Gentilly, j'aurais dû y aller un petit peu plus avec des gants blancs, mais je n'aurais pas changé la décision. Jamais. Alors, à ce moment-là, dans ces moments de grande solitude, d'abord, un, il y a quelques conseillers, moi, il y en avait un ou deux très, très près de moi avec qui on peut partager ça. Mais quand arrive la décision, ce n'est pas eux qui vont rencontrer les journalistes. Ce n'est pas eux qui vont annoncer la décision. c'est nous qui vivons avec les conséquences et c'est à nous qu'on pose la question. Bon. Mais, il y a toujours un critère qui était sur lequel je m'appuyais essentiellement. Est-ce que ça sert le bien commun? Est-ce que c'est pour l'intérêt collectif? C'est mieux ça ou autre chose? Ou ne pas en prendre ou prendre une autre décision? et ça a toujours été mon guide. Un peu comme mon guide a été aussi pour rester en politique. J'avais deux grands deux grands principes. Deux grands engagements. L'égalité des chances puis l'indépendance du Québec. Et quand ça allait mal puis que je trouvais ça difficile, parce que c'est arrivé des moments, bien, je revenais toujours à pourquoi tu fais de la politique? Et ça, c'est très important. Mais la solitude du pouvoir, ça existe. Et il faut l'assumer. Et puis, des fois, on se trompe. Puis, c'est difficile en politique de dire qu'on s'est trompé, mais il faut parfois l'admettre et dire, bon, bien, aujourd'hui, je prendrais un chemin différent. Mais cela étant, si on n'est pas prêt, comme disent souvent les gens... C'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Non. Puis si tu as peur de la chaleur, là, bien, va pas dans la cuisine. OK? Alors, t'sais, aller en politique, c'est ça. Voilà, exactement. CPE indépendant. Il faut qu'on en parle. CPE, c'est trop important. CPE indépendant. CPE, c'est très important parce que nous-mêmes, à Ottawa, t'sais, bon, à Ottawa, c'est... nous, on vit le régime canadien dans sa brutalité. On se fait toujours un peu... On est toujours un peu considérés un peu de haut à Ottawa. T'sais, une concertation au Québec, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils veulent, t'sais. Mais moi, je trouve ça... Ils devraient pas. Non, mais... Ils devraient pas parce qu'on est un modèle. Mais je sais, mais justement, mais c'est ça, c'est là. Les CPE, moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois en chambre, de dire, les CPE, c'est nous. T'sais, en ce moment-là, ils veulent ça, ils veulent en faire à travers le Canada. Puis ça fait comme 25 ans que nous, que c'est déjà fait, c'est déjà passé par là. Ils disent du bout des lèvres, Ils disent du bout des lèvres, ah oui, c'est au Québec qu'on va dire ça. Ça fait une grande différence, on l'a dit tantôt, il y a plus... On est dans la place dans le monde, il y a des femmes. Bon. Parlez-moi, on a deux minutes, mettons. La genèse de ça, comment c'est arrivé? Bon, d'abord, c'est arrivé en pleine... Enfin, en pleine recherche de l'équilibre budgétaire. Lucien Bouchard arrive comme premier ministre et il souhaite qu'on élimine le déficit budgétaire. Il organise un grand sommet, deux sommets, en fait, pour atteindre l'équilibre, donc le fameux déficit zéro. Et dans ce contexte-là, il dit, on va demander beaucoup aux familles, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait, en contrepartie, proposer aux familles du Québec? Et donc, c'est un secrétariat du comité des priorités qui va travailler sur cette proposition-là. Et la proposition, c'est dans le fond de dire, on va transformer toutes les allocations qu'on verse aux familles pour les diriger vers des services concrets, dont des garderies. Et moi, avec... Alors là, je suis ministre de la famille, je suis ministre de l'Éducation et de la famille, avec les responsables des services de garde à travers le Québec, dont le regroupement des garderies du Québec, je vais travailler le modèle. Et c'est moi, vraiment, qui va imaginer qu'on va créer des centres de la petite enfance. Et mon rêve n'est pas terminé. On devrait d'ailleurs le reprendre éventuellement. On va créer des centres de la petite enfance avec cet argent qu'on nous dégage de toutes les sommes qu'on récupère un peu partout. Des centres de la petite enfance où les parents vont payer un montant très bas pour pouvoir avoir accès et avoir accès. Et donc, les parents qui ont besoin que leur enfant aille, les femmes qui veulent retourner sur le marché du travail, les familles qui souhaitent que leur enfant soit bien pris en charge, etc. Alors, on va créer le modèle des centres de la petite enfance. Et mon rêve, c'était que ces centres ne soient pas seulement des lieux de garde et de développement de l'enfant, parce que nos centres, ce sont des centres qui offrent, en certains cas, presque la maternelle, 4 ans quand on a 4 ans, qui offrent des programmes de développement, etc. Et d'ailleurs, c'est prouvé, ça a été analysé et tout, et qui seraient devenus, pour moi, des centres où on offrirait les services aux parents de vaccination, de dépistage, de problèmes de la vue, de comportement, etc. Les gens du CLSC venant travailler avec les CPE, parce que de quoi manquent le plus les jeunes parents, c'est de tant, de tant, souvent, ils sont les deux sur le marché du travail. Bon. Alors, les CPE sont nés dans la foulée de ces sommets économiques où M. Bouchard a souhaité qu'on redonne aux familles. Et j'ai eu le formidable mandat d'organiser, de proposer la réponse. Et dans la réponse, il y a quelque chose qui était très original et qui a donné lieu à ce qu'on appelle maintenant de l'économie sociale, qui était déjà démarré, mais on va confier la direction, la gestion des CPE aux parents. Les conseils d'administration sont formés essentiellement de parents avec du personnel qui peut venir des services de garde. Ils ne vont payer que 20 % des coûts quand ce n'est pas 15 %. Le gouvernement va verser 80 % des coûts, mais c'est les parents qui gèrent, en fonction, évidemment, d'une loi et de règlement. Bon, ça, ça va, parce que c'est quand même de l'argent public qu'on confie. Mais c'était un modèle, à mon point de vue, extraordinaire. Et il a donné des résultats extraordinaires. En même temps, on a fait les congés parentaux. Il ne faut pas oublier ça. On a fait la maternelle plein temps, 5 ans. Mais ce que ça a donné comme résultat, c'est ce que vous mentionniez au début, le taux de participation des femmes au marché du travail. Je crois qu'on est parmi les trois plus hauts de tous les pays occidentaux, pas seulement de l'OCDE. On a fait reculer la pauvreté chez les familles parce que beaucoup de femmes qui n'allaient pas sur le marché du travail parce qu'elles ne gagnaient pas suffisamment pour payer les frais de garde vont y retourner. Des femmes monoparentales, à l'aide sociale, vont pouvoir aller avoir accès. Alors, c'est extraordinaire. Donc, on fait reculer la pauvreté. On augmente le taux de participation. On augmente la richesse collective parce que ça va augmenter le PIB, la participation des femmes. C'est magique. C'est formidable quand on y pense. C'est extraordinaire. Je suis tellement fière de ça. D'ailleurs, c'est le dossier dont je suis le plus fière de toute ma carrière politique. Exactement. J'avais pensé à cette question-là. Je me disais de quoi vous êtes le plus fier? Je me disais que c'est les CPE que vous me parliez. C'est sûr que j'étais très fière d'être première ministre du Québec. C'était un immense honneur qui m'était fait. On m'a confié un mandat exceptionnel. Mais il reste que dans tout ce que j'ai fait, dans toute ma carrière politique, puis j'en ai fait pas mal, je me suis occupée des bénéficiaires d'aide sociale, je me suis occupée des urgences, je me suis occupée de beaucoup, beaucoup de choses. D'un peu près de toute. Mais c'est les CPE dont je suis le plus fier. Et j'espère que le gouvernement va finir par aller au bout sa démarche pour faire en sorte que progressivement on rapatrie même les garderies privées vers le modèle des CPE. C'est long, tout ça, mais je crois qu'on devrait aller vers là. Merci infiniment. Indépendance. Oui. Vous étiez là en 80? Oui. Vous étiez là en 95? Oui. Comment vous avez vécu ça? En 80, j'étais dans les coulisses de travailler pour Mme Payette. Ça a été très difficile parce qu'il y a eu une sortie publique de Mme Payette qui a créé un tollé de la part du comité du nom ou les hivettes pour le nom, etc. C'était très, très difficile. En 95, j'ai été aussi au cœur des débats parce qu'on se rendait compte dans les analyses qu'on faisait sur la participation à... Enfin, le choix. Je recommence. On s'est rendu compte que les femmes vetaient moins pour le oui que les hommes. En 95, hein? Oui, en 95. C'était vrai aussi en 90. Mais en 95. Et là, le comité de stratégie, puis il y avait tout un grand comité de consultation autour de M. Parizeau, de Lucien Bouchard et de Mario Dumont parce que Mario Dumont était aussi parti du groupe. Là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des images de femmes qui participent aux interventions publiques, etc. Alors, évidemment, on avait beaucoup de femmes qui venaient des milieux syndicaux, des milieux communautaires, des milieux culturels qui faisaient partie des équipes du oui et des comités du oui, mais ils disaient les discours prononcés dans les grands forums, c'est trois gars qui les prononcent. Fait que moi, on m'a introduit là-dedans. On s'en souvient pas beaucoup parce que j'étais toujours pris en sandwich. M. Parizeau puis M. Bouchard. C'était pas très confortable. Mais il reste que, dans le fond, le message que je devais envoyer et que, d'abord, de par ma présence déjà, ça pouvait rassurer les femmes. Et le message qu'on envoyait, c'était, votez oui, c'est votez pour vos enfants, c'est votez pour votre conjoint, c'est votez pour votre famille. Parce que les femmes sont plus sensibles à la séparation parce que quand elles se séparent, souvent, elles en paient un prix plus élevé que leurs conjoints. Or, l'indépendance comme on avait réussi à le vendre du côté de nos opposants, c'est la séparation. Donc, c'est la misère, c'est moins de moyens, etc. On sait très bien les chiffres, le prouvement. La démagogie. La démagogie. Alors, moi, je devais porter ce message d'espoir, ce message positif, ce message rassurant. Alors, je me suis donc engagée à participer à différentes tribunes. J'en ai fait quelques-unes quand même pour... Et puis, on arrêtait de faire peur aux femmes. Et puis, on m'a envoyée dans les différents débats. On était beaucoup plus confiants qu'en 80. En 80, on voyait bien, même si moi, j'étais dans les coulisses et je n'étais pas dans les hauts lieux de décision, en 80, on voyait bien que c'était impossible. le manque à gagner était beaucoup trop grand. On n'y arriverait pas. Tandis qu'en 95, on était vraiment confiants d'y arriver. Vraiment, vraiment. Et puis, il y avait un travail formidable. M. Parizeau, je crois, a été une générosité exemplaire en donnant plus de place à Lucien Bouchard qui a pris un peu la tête des troupes. C'était exemplaire. C'était exemplaire. Surtout que c'est l'oeuvre de sa vie. C'est des conditions profondes qu'il avait. Tout à fait. Alors, puis je pense qu'on avait fait un bon travail. Il n'y a pas eu de bêtises. Il n'y a pas eu de gaffes. Mais... Comment vous l'avez vécu le lendemain ou le soir même? Le lendemain, moi, j'ai trouvé ça... J'étais profondément démolie, atteinte, attristée. Et en plus, c'était ajouté le départ de Jacques Parizeau. Ah oui. Et moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Le fait qu'il parte? Non. Je n'étais pas d'accord parce que, je vous explique très brièvement, je raconte un peu dans ma bio, on avait un rapport de force exceptionnel. Quand tu perds à 49,6 %, peut-être que tu peux dire à Ottawa, on a 49,6. Ça fait que vous devez livrer de la marchandise pour reconnaître le Québec, nous donner des pouvoirs, nous transférer des pouvoirs. Ça nous donnait un pouvoir, un rapport de force extraordinaire parce qu'à ce... À cet appui-là, on peut revenir dans pas long. Bon, l'attention, ce n'était pas de revenir dans pas long, mais sauf que... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien, on aurait pu. On aurait pu selon les circonstances. Si Ottawa n'avait pas... Je peux dire qu'il en parlait à l'époque, on aurait pu retourner deux, trois ans après, on aurait pu faire un référendum. M. Parizeau s'en va. Oui. Bon, je le comprends, il a vécu ça d'une façon très dure et tout. Puis, il y a des gens qui m'ont dit, c'était injuste, c'est pas normal. Il voulait, ça n'avait pas de bon sens, c'est l'oeuvre de sa vie, ça s'effondrait. Mais là, arrive Lucien Bouchard. Lucien Bouchard était talentueux, mais il arrive comme premier ministre, il veut faire ses preuves, il n'a pas la même relation avec la question de l'indépendance et Ottawa, etc. Alors là, et en plus, dans son... sa perspective, qui est correcte, moi je ne blâme pas Lucien d'aucune façon, dans sa perspective, c'est, ça va être plus facile de faire l'indépendance si on a éliminé nos problèmes budgétaires. Oui, oui. Et c'est entre autres une des raisons qui va faire, qui va organiser deux sommets socio-économiques pour fixer comme objectif au gouvernement d'atteindre l'équilibre budgétaire. Ça va réussir d'ailleurs, on va l'atteindre, on va... ça a été douloureux, c'est difficile, mais tout ce temps qu'on a mis à faire ça, on a pris un peu de distance par rapport à toutes les batailles qu'on devait mener vis-à-vis Ottawa. Alors que M. Parizeau, lui, avait ce rapport de force que lui avait donné le résultat. Lucien l'avait aussi, mais quand tu arrives à la tête d'un parti, en plus, c'était bien différent de ce qu'il avait vécu au Bloc, et que tu as une perspective tout à fait correcte, intelligente, etc., qui est que tu dois mettre du temps sur atteindre cet objectif d'équilibre budgétaire, bien, c'est sûr que tu en mets moins sur la bataille avec Ottawa. Il a fait beaucoup de choses. Il y a eu la loi sur la clarté à Ottawa. On a fait une loi au Québec pour affirmer les droits du Québec à sa souveraineté, etc. On a clarifié beaucoup de concepts. Mais moi, le départ de Parizeau m'a beaucoup affectée en ce sens-là. Je suis contente quand Lucien est arrivé. D'ailleurs, j'étais une de celles qui l'a appelée pour souhaiter sa venue lorsqu'on a su que Parizeau s'en allait. Moi, je trouvais que c'était le meilleur leader à ce moment-là pour prendre la relève. Et d'ailleurs, je pense qu'il a fait des choses formidables avec le Québec. Maintenant, on en est là. On a perdu deux référendums. On en est là. L'indépendance reste à 38. L'indépendance reste à 38 qui est à peu près ce que c'était au début de la campagne référendaire. Absolument. Vous étiez là. Vous l'avez vécu. Bernard Landry qui apparemment... Je ne me rappelle plus où j'avais lu ça, mais qui essayait qu'on vienne par réseau de ne pas y aller. Ah oui, oui, absolument. On va perdre avant la campagne et tout ça. On était autour de 38, 40, 41 peut-être. Le camarader de l'apocalypse. Parce que moi, je me rappelle, à l'élection de 94, PQ avait gagné avec 41 %. Puis les gros titres, le lendemain, ce n'était pas victoire du PQ, c'était 41 %. Parizeau va faire un référendum. Ha, ha, ha. Comment il espère avoir 50 ? Il faut se rappeler que les planètes étaient alignées quand même. Le bloc avait gagné. Il y avait l'échelle de mûre. L'Akmé, il y avait Charlottetown, il y avait tout ça. Il y avait un contexte. Et Parizeau était très déterminé, très clair là-dessus. En plus, on va faire ses alliances avec l'ADQ, à l'époque, avec Mario Dumont. Puis M. Bouchard, évidemment, va être au rendez-vous où ça va de soi. C'est le bloc québécois. L'indépendance était nécessaire, elle est toujours. C'est pas... Et moi, je pense qu'il faut, dans le fond, il faut continuer à travailler, à faire la promotion de ce projet-là en faisant la démonstration de nos différences. D'abord, un, il y a une chose fondamentale, l'indépendance, on veut la faire parce que nous existons comme peuple, comme nation, avec une minorité significative, anglo-québécoise dont on a respecté les droits de façon exemplaire par rapport à ce qui s'est passé chez les francophones du Canada. Je pense qu'on a dû le savoir souvent de personne. Ensuite, les Premières Nations, pardon, les Premières Nations et les Inuits qu'on a aussi reconnues d'une façon ferme et claire avec René Lévesque, d'ailleurs, au premier mandat du gouvernement de M. Lévesque et avec le respect de ses Premières Nations, sachant qu'on allait continuer de discuter de nation à nation. Bon. Alors, je dis ça parce qu'on nous regarde souvent en nous disant, ouais, mais allez-vous brimer les droits des Premières Nations? Allez-vous mettre de côté les droits des anglophones du Québec qui sont des anglo-québécois, qui sont autant québécois que les francophones? Bon. Alors, pour moi, c'est important que ce cadre-là soit là. Mais à partir de là, le Québec, depuis 300 ans, depuis 200 ans, depuis 100 ans, se démarque continuellement de ses voisins anglophones en développant des grandes politiques publiques, des institutions. D'ailleurs, nous avons le Code civil ici alors qu'on a la commune là dans le reste du Canada. La Caisse de dépôt et placement, le Canada nous a imités une certaine décennie plus tard. Vous regardez, on a parlé de nos centres de la petite enfance, la politique familiale québécoise est très originale et tire vers le haut les autres citoyens du Canada parce que le fédéral s'en est inspiré pour amener les autres provinces à adhérer à un tel projet. Puis on pourrait continuer comme ça en environnement. On a le plus haut taux de syndicalisation au Canada. Absolument. Bon. Et donc, nous, par contre, si on veut faire l'indépendance, c'est pour continuer à parler en français au Québec, c'est pour continuer à progresser et à prendre nos décisions sans avoir d'entrave mis par le fédéral. L'environnement au Québec, on pourrait faire 100 fois mieux que ce qu'on fait maintenant, mais en plus, on a des ressources puis on a choisi une filière qui est celle de l'hydroélectricité qui nous permet d'atteindre des objectifs extraordinaires en termes de réduction des gaz à effet de serre. On voit déjà les choix que fait le gouvernement actuel sur la question de l'électrification des transports. Je pense qu'il faut aller plus loin, là, mais on pourra en reparler. Alors, moi, je crois que, un, nous existons comme nation, nous respectons notre minorité, nous avons une relation saine avec les Premières Nations et les Inuits. nous sommes différents, nous avons des caractéristiques propres et nous ne voulons pas pouvoir continuer à l'être sur notre territoire en prenant nos propres décisions. Est-ce qu'on sera meilleurs, moins bons? Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est, nous serons responsables de nos décisions, on ne dépendra pas du reste du Canada à cet égard-là. Et puis, on va même probablement leur permettre de se développer selon leurs convictions, selon leurs orientations, sans nécessairement avoir à imposer les nôtres. Alors, moi, je crois que l'indépendance est toujours nécessaire, souhaitable et elle est aussi réalisable. Je pense que c'est une bonne conclusion, ça. Vive l'indépendance. Voilà, vive l'indépendance. Merci infiniment, Mme Marois. Merci vraiment, c'était vraiment super agréable. Je vous remercie vraiment d'avoir été là aujourd'hui et au plaisir. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501